Ce morceau valse du compositeur Rosset Ferrer, je l'ai adoré immédiatement. Je l'ai fait jouer à mes élèves qui l'ont adoré également. Il s'adresse parfaitement aux guitaristes de niveau intermédiaire. Là, j'ai voulu penser à tout le monde et je vous ai fait une version un petit peu simplifiée. Donc non, ce n'est pas la version originale. Désolé les gars, mais ma version, la version roue guitare, vous assure qu'elle a conservé un petit peu l'esprit de l'original, tout en vous proposant quelque chose d'hyper accessible avec que des petits motifs avec deux doigts ou un seul doigt et une corde à vide. Donc vraiment, vous allez pouvoir le jouer, vous allez pouvoir vous amuser. Comme son nom l'indique, une valse, c'est un petit mouvement ternaire et c'est des croches. Donc, huit croches, pardon. Six croches par mesure. Donc vous allez compter comme ceci. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et tout va être comme ça. Vous allez former un mi mineur, mais attention, pas votre mi mineur sur six cordes. Vous allez le jouer avec un seul doigt, oui, à la deuxième case. Cordes à vide de sol, cordes à vide de si, cordes à vide de mi. Et vous allez rajouter à la troisième case un sol. Donc là, on retrouve déjà, rien qu'avec ce petit arpège, toutes les sens de ce morceau. Pousse, index, majeur, index, pouce. Et ensuite, donc, cette troisième case. Vous pouvez le prendre avec soit le majeur, soit l'index. Il faut essayer d'avoir les cordes qui résonnent le plus longtemps possible. Donc, évitez, en fait, de laisser le doigt trop bas. Sinon, ça va étouffer une corde. Deuxième motif, un ré septième. Donc, simplement, trois doigts, comme ceci, sur les trois cordes les plus hautes. Alors, quand je dis les cordes les plus hautes, on se comprend. Donc, hauteur de notes. Deuxième doigt, premier doigt, troisième doigt. Donc, ça va faire deux, un, deux. Essayez de laisser suffisamment de place sous le manche pour pouvoir bien placer vos doigts. Il va falloir donc lever, après avoir joué la deuxième case, l'annulaire pour libérer la corde de mi. Ok, alors ça, ça doit être peut-être le motif le plus complexe ou le moins facile. Vous allez le jouer avec deux doigts. Et ensuite, le petit doigt. Vous allez relâcher complètement votre prise, si on peut dire ça. Et vous allez placer à la quatrième case le petit doigt. Quatrième case, quatrième doigt, quatrième corde. On ne peut pas se planter. N'essayez pas de faire une extension comme ceci. Vous allez simplement lever la main complètement. Puisque ensuite, on a la corde à vide. Donc, il n'y a plus de motif à jouer. On termine avec ce mi mineur magnifique. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. La partie suivante, c'est peut-être la plus sympa. En tout cas, elle a ce petit côté dramatique avec cette corde de si qui va être répétée. Et je vous ai fait vraiment quelque chose de super basique. Je vous conseille de jouer la deuxième case avec le doigt du milieu, le majeur. Le pouce, il va alterner avec l'index sur la corde cinq et sur la corde deux. Donc, on va avoir la deuxième case, corde à vide. Première case, corde de ré, corde à vide. Quatrième doigt. Deux, zéro, un, zéro, quatre, zéro. On va rester sur la corde de ré. Ça, c'est ma petite touche personnelle pour faire du super simple, en fait, parce qu'on a l'intervalle un, quatre. Et ensuite, on va le décaler de cinq, deux, un, quatre, deux, cinq, deux, quatre, sept, quatre, sept, quatre, deux, un, quatre, deux, cinq, deux, quatre. On démanche, sept, quatre, doigt du milieu, cinq, quatre, deux. Le doigt du milieu, il va se replacer, deux, un, quatre, deux, cinq, deux. Et on va terminer de la manière la plus simple possible. Zéro, corde de la, zéro, corde de mi, sol, la troisième case, et fa dièse. Et ensuite, on a la même chose qui va être répétée, qui va se terminer par les doubles notes. Alors, il y a un petit intervalle à produire avec la main à côté chevalet. Vous pensez à l'accord do, à l'accord de sol, à l'accord de la, ou la mineure, et si. Ces notes-là, vous pouvez les jouer de manière un peu claquante. Ou alors de manière super douce. Et laissez la dernière note un petit peu se faire désirer. Bien entendu, quand vous travaillez ce type d'études, c'est tout à fait louable de vous entraîner avec un métronome. Mais sachez que quand vous vous produisez seul avec votre instrument, vous avez le droit de ralentir. Mais il ne faut pas ralentir de manière incontrôlée. C'est-à-dire que pour donner du relief à la musique, un petit côté dramatique et de l'intensité, de la dynamique, eh bien il y a des moments où vous allez jouer un petit peu plus fort. Et comme ceci. Donc soit en accélérant un petit peu et en ralentissant un petit peu. Tout ça un petit peu pour entretenir l'attention de celui qui vous écoute. Ce petit truc que j'adore faire, c'est doubler l'accord David. Alors ne faites pas staccato comme ça, là c'est vraiment pour exagérer. Majeur, index. Alors attention à ne pas trop avancer le majeur, sinon vous allez accrocher deux cordes. Il faut vraiment qu'il soit en dessous de la corde de Si. Il ne faut pas l'élever trop, ne faites pas un grand mouvement. Vous jouez l'arpège normalement ensuite. 2, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0, 0. Ça demande un petit peu de patience, donc vous allez faire tourner en boucle. Les tablatures sont à votre disposition. Merci énormément de votre soutien à la chaîne Roux Guitares. Si cette petite vidéo, si ce petit tutoriel vous a inspiré, laissez un petit commentaire peut-être pour dire merci ou pour poser vos questions. Je vous attends avec impatience pour un prochain tuto guitare. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501